Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Benoît Gauthier qui est à terre au Collège de France, rattaché à la chaire de Métaphysique et de Philosophie de la connaissance. Je suis très heureuse de l'accueillir à plusieurs titres, d'abord parce que c'est un philosophe pour qui j'ai une très très grande estime et aussi parce que je pense que c'est un des rares jeunes philosophes actuels qui est capable de maîtriser, et ça se compte sur les doigts, même pas d'une main, à la fois l'immense scholarship persienne, il a fait une thèse tout à fait remarquable sur un certain nombre d'aspects de l'épistémologie persienne, et en même temps, ce à quoi je tiens et ce à quoi, vous l'avez compris, nous essayons de mettre l'accent dans le séminaire de cette année, il est capable de voir avec une acuité particulière à quel point un certain nombre des thèmes importants du pragmatisme, il consacre d'ailleurs un ouvrage sur cette question, je crois, à paraître chez Vrain, combien un certain nombre des thèmes du pragmatisme classique peuvent être aujourd'hui repris, repensés à la lumière des avancées qui se font, en particulier pour ce qui le concerne dans le domaine de la philosophie de la connaissance. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel Benoît excelle, puisqu'il a aussi été un des premiers philosophes français à réfléchir aux liens entre le pragmatisme, en particulier la philosophie de Peirce, et un certain nombre de thèmes développés par Pierre Bourdieu. En tout cas, pour toutes ces raisons, je suis très très heureuse qu'il s'exprime aujourd'hui dans le cadre du séminaire sur un sujet tout à fait important, peut-être le plus important, je crois, dans la façon dont on peut repérer les avancées possibles, vous voyez, fécondes du pragmatisme, à savoir la question du purisme épistémique et du puritanisme doxastique. Voilà, Benoît, je vous laisse la parole. Je vous remercie pour cette présentation très agréable, et je suis très très heureux, très honoré de pouvoir m'exprimer ici sur ce sujet. Je voudrais commencer par une citation de Russell, qui écrit dans un article de 1909 intitulé « Le pragmatisme », que l'on trouve dans le volume « Essai philosophique » qui est paru au PUF en 1997. La chose suivante, « En guise d'introduction au pragmatisme », écrit Russell, il est intéressant de lire l'essai de William James, « La volonté de croire », publié pour la première fois en 1896 et réédité sous une forme de livre l'année suivante. Bien que le mot « pragmatisme » n'y apparaisse pas, on trouve dans cet essai de nombreux traits caractéristiques des conceptions ultérieures de James. La thèse qu'il y défend consiste à dire que dans certains cas, il est correct de croire, sans aucune réserve, à l'une des deux possibilités qui se présentent, même lorsqu'il n'existe aucune preuve permettant de savoir laquelle des deux est vraie. « De tels cas se présentent, dit-il, lorsque nous sommes obligés de choisir entre deux hypothèses dont chacune paraît plausible, et lorsque choisir l'une plutôt que l'autre fait une différence importante. » Et il ajoute plus loin, « Cet essai sur la volonté de croire est important, car il a été amplement lu et largement commenté, que ce soit de manière hostile ou favorable, et parce qu'il offre une bonne introduction à la tournure d'esprit pragmatiste. Une certaine pratique de la volonté de croire est une condition quasi indispensable de l'adhésion au pragmatisme, et inversement, le pragmatisme, une fois accepté, semble justifier pleinement la volonté de croire. » Je dois avouer que je partage en grande partie le point de vue de Russell, qui à un niveau général semble être qu'au cœur du pragmatisme se trouve un certain nombre de thèses à propos de la nature de la croyance, de la normativité épistémique, ou du rôle de la vérité et de l'évidence, que j'emploierai à partir de maintenant toujours au sens anglais d'évidence. Autrement dit, c'est peut-être davantage qu'une métaphysique ou qu'une théorie de la vérité, une épistémologie qui fonde le pragmatisme, épistémologie selon laquelle, pour reprendre la formule d'Isaac Livay, « Même si un important contraste peut être fait entre les buts pratiques et les buts théoriques, il n'y a pas de différence entre la rationalité pratique et la rationalité théorique. » Et je serais tenté de dire que là où plutôt les métaphysiques et théories de la vérité pragmatistes découlent peut-être plus largement de cette épistémologie que l'inverse. Mon propos dans cet exposé sera de montrer que la formule d'Olivay doit être entièrement rejetée, ce qui pourra sembler acceptable à beaucoup. Néanmoins, les raisons que j'avancerai contre elles impliqueront de rejeter comme pragmatistes un très grand nombre de positions épistémologiques à propos des relations entre croyances, preuves, vérités et connaissances, dont les partisans n'auraient peut-être jamais songé à se considérer comme tels, ce qui cette fois semblera sans doute acceptable à très peu. Et on verra d'ailleurs que Peirce, dans quelques passages extrêmement importants, dont les conséquences, à mon avis, n'ont pas été suffisamment tirées, Peirce s'applue lui-même le fondement qu'il a donné à cette épistémologie dans son article de 1877 sur la fixation de la croyance. La raison d'être du titre que j'ai donné à cet exposé, qui est sans doute un peu long et peut-être un peu obscur, est qu'il me semble que la confusion sur laquelle se fonde la conception pragmatiste, ou en tout cas une certaine conception pragmatiste des relations entre croyances, preuves, enquêtes, vérités et connaissances, est pour l'essentiel celle sur laquelle se fonde la confusion du purisme épistémique et du puritanisme doxastique. Et donc je voudrais montrer ce faisant que l'épistémologie contemporaine ne l'a pas entièrement dissipée et que le brouillard qui subsiste est précisément celui dont il importe le plus de venir à bout. Alors je commencerai par définir brièvement les notions de purisme épistémique et de puritanisme doxastique, et par indiquer en quel sens le principe qu'énonce William Clifford dans The Ethics of Belief repose sur et peut entraîner un certain nombre de confusions conceptuelles que William James commettra également lorsqu'il s'y opposera dans la volonté de croire. Je m'appuierai essentiellement dans cette section sur les analyses de Susan Haag, de Claudine Tirson et de Pascal Angel qui me semblent sur ce point avoir dit ce qu'il y avait à dire sur cette question. Je présenterai ensuite la position d'Isaac Livaille à propos de la relation entre croyance, preuve et vérité, et j'essaierai de montrer qu'elle n'est au bout du compte pas plus satisfaisante que celle de James. Et je défendrai pour finir une thèse à propos de la nature de la croyance et de sa relation à l'évidence qui devra interdire toute forme, on pourrait dire, de pragmatisme en épistémologie et qui permet d'isoler clairement l'aspect sous lequel le principe de Clifford est fondamentalement correct. Alors, pour commencer, le purisme épistémique peut être défini comme la thèse selon laquelle le statut épistémique de nos croyances, c'est-à-dire qu'elles soient ou non justifiées, qu'elles constituent ou non des connaissances, ne dépend que de facteurs relatifs à leur vérité comme les preuves sur lesquelles elles s'appuient, la fiabilité des raisonnements ou des processus cognitifs qui ont conduit à leur formation ou encore le nombre de mondes possibles, pour employer une terminologie qui est beaucoup pratiquée dans l'épistémologie contemporaine, dans lesquelles elles seraient vraies. En entendant par là la quantité de circonstances contrefactuelles similaires à celles dans lesquelles ces croyances ont été formées, dans lesquelles ces croyances seraient vraies. Bon, pour illustrer l'idée contenue dans cette dernière clause, on peut dire que je ne sais pas que je vais pouvoir prendre le bus 85 ce soir pour rentrer chez moi, s'il ne dépend que du directeur de la ligne 85, que les bus de cette ligne roulent ou non, et s'il s'avère avoir décidé, à l'insu de tout le monde et dans un accès de fantaisie, de ne pas faire rouler les bus ce soir à partir de 18h s'ils ne remportent pas le quintet dont les résultats sont annoncés à 17h. Dans ce cas, même s'il s'avère remporter le quintet et en conséquence laisser les bus de la ligne 85 rouler ce soir après 18h, on peut estimer que je ne sais pas qu'ils rouleront ce soir après 18h, même si ma croyance est vraie. Alors, une autre manière de caractériser la thèse du purisme épistémique est de dire, comme le font Jeremy Fentel et Matthew McGrath, que si deux individus croient que paix et sont similaires quant à la force de leur position épistémique relative à la vérité de paix, alors leurs croyances que paix sont similaires quant à leur statut épistémique, c'est-à-dire sont similaires quant au fait d'être justifiés ou non ou d'être ou non des connaissances. Alors, peut-être pour mieux comprendre l'idée que le statut épistémique des croyances ne dépend que de facteurs relatifs à leur vérité, il peut être utile d'indiquer à quoi elles s'opposent. Alors, imaginons la situation suivante pour utiliser un cas qui est discuté ad nauseum dans les débats épistémologiques contemporains. Vous avez l'intention de déposer votre chèque de paie à la banque, vous passez devant votre agence, il est vendredi après-midi, et vous constatez une suite d'attente interminable. Vous vous dites alors, avoir lu il y a deux semaines, les horaires d'ouverture de la banque et qu'il y était indiqué qu'elle est ouverte le samedi matin et que l'affluence ce jour-là y est faible. Par ailleurs, il n'importe nullement que vous déposiez ce chèque dans les jours ou les semaines qui viennent. Votre compte en banque est bien garni et la seule chose que vous risquez, c'est de mettre votre chèque dans un coin et de passer du temps à le chercher quand vous voudrez aller le déposer à la banque. Vous décidez alors de repasser le lendemain et vous rentrez chez vous. Dans cette situation, si la banque est bien ouverte samedi matin, comme l'indiquaient les horaires que vous aviez lus, il ne semble pas contre-intuitif de dire que vous saviez que la banque serait ouverte samedi matin lorsque vous avez fait cette réflexion vendredi après-midi. Mais imaginons une situation identique en tout point à une différence près. Vous n'avez plus du tout d'argent sur votre compte et si votre chèque n'est pas déposé avant lundi, vous savez que des prélèvements seront refusés, que des frais extrêmement importants vous seront facturés ou que votre carte bleue, votre chéquier vous seront retirés. Imaginons, etc. Imaginons alors que vous fassiez la même réflexion que dans le cas précédent et décidiez de rentrer chez vous. Dans ce cas, si votre compagne ou si votre compagnon à qui vous expliquez votre choix en arrivant chez vous vous répond quelque chose comme « Mais bon sang de bois, tu ne sais pas que la banque sera ouverte demain. Tu imagines les conséquences si ce n'est pas le cas ? » On peut avoir l'intuition que vous ne savez effectivement pas dans cette situation que la banque sera ouverte le samedi matin. Pourtant, la seule différence avec la situation précédente réside dans les intérêts pratiques en jeu et non dans la force épistémique de votre position quand vous formez cette croyance. Vos éléments de preuve et vos raisonnements sont les mêmes, tout comme les horaires d'ouverture de la banque. En conséquence, il semble, selon les partisans de cette idée, que des facteurs pratiques contribuent à déterminer le statut épistémique des croyances. À l'inverse, être un puriste épistémique consiste à s'opposer à cette conclusion puisque le puriste épistémique soutient, comme on l'a vu, que ce statut dépend uniquement de facteurs relatifs à la vérité des croyances. Alors, passons au puritanisme, ce que j'appelle le puritanisme doxastique. Celui-ci s'articule autour d'une certaine lecture du fameux principe de William Clifford qu'il défend dans son article de 1877 sur l'éthique de la croyance, qui est qu'on a tort partout et toujours de croire quoi que ce soit sur la base de données insuffisantes. Alors, selon cette lecture du principe de Clifford, le respect que l'on doit à la vérité pour la vérité en tant que valeur suprême de la vie humaine exige rigoureusement de préserver la pureté de notre activité doxastique, c'est-à-dire de ne former nos croyances qu'en considération des preuves dont nous disposons en leur faveur, sans quoi nous serions responsables, coupables d'une conduite doxastiquement irrationnelle et moralement dépravée. Autrement dit, nous avons le devoir ou l'obligation que nous demandons si paix de ne former de croyances qu'en prenant en compte les données dont nous disposons et que nous estimons relatives à la vérité de paix et à la condition supplémentaire qu'elles nous apparaissent suffire à établir la vérité de paix. Avoir formé des croyances sans avoir satisfait ces deux conditions est d'après ce principe moralement et épistémiquement condamnable. Pour le puriste épistémique, on s'en souvient, le statut ou la valeur épistémique de nos croyances ne dépend que de facteurs relatifs à leur vérité comme les éléments de preuve dont nous disposons en leur faveur. Est-ce à dire alors que le purisme épistémique soit indissociable du puritanisme doxastique ou même se fonde sur lui ? Il serait préférable que non tant le puritanisme doxastique s'avère problématique. Ces difficultés sont connues et les auteurs se réclamant à des degrés divers du pragmatisme ne se lassent pas de les souligner. Ainsi, Philippe Kitscher, dans son ouvrage récent Preludes to Pragmatism, propose la critique suivante du principe de Clifford. Il commence par noter que l'idée d'une évaluation morale du comportement d'un individu dans ce domaine de sa vie qui est la formation et le maintien de ses croyances fait parfaitement sens et il soutient ensuite que le principe de Clifford peut être compris de deux façons différentes. Soit en énonçant qu'il existe un devoir absolu d'ajuster ses croyances à l'évidence, devoir qui dérive peut-être de devoirs plus larges envers nous-mêmes et envers l'humanité en tant que communauté d'enquête, soit en énonçant que le fait de croire conformément à ce principe possède des conséquences désirables. La première option, dit-il, est monstrueuse car, je le cite, elle néglige le fait que nous ayons d'autres devoirs, en particulier de promouvoir le bien-être des êtres humains et qu'il est possible que le devoir que nous avons vis-à-vis de la vérité entre en conflit avec ses autres devoirs. Si le principe de Clifford dénonce alors que le devoir de vérité doit toujours l'emporter, on aboutit alors, écrit Kitscher, au scientisme monstrueux vers lequel Clifford et ses amis semblent parfois attirés et qui refusent à jamais vite repasser le devoir de vérité, même dans l'intérêt de l'humanité. Imaginons encore, poursuit Kitscher, un scientifique de première importance, souffrant d'une pathologie extrêmement grave, ne disposant pas de données indiquant de façon décisive s'il va ou non en guérir, mais sachant que s'il le croit, alors ses chances de guérison s'en trouveront largement accrues. Imaginons alors qu'il s'efforce d'y croire, qu'il y parvienne et qu'il découvre au cours des vingt années qui vont suivre sa guérison un nombre colossal de faits et de lois de première importance. Dans ce cas, écrit Kitscher, « Si l'on a tort partout et toujours de croire quoi que ce soit sur la base de données insuffisantes, alors ce scientifique a commis une erreur morale. Si le principe de Clifford est vrai, alors en dépit de toutes les conséquences positives qui s'en sont suivies, des vingt années de survie aux réussites qui ont révolutionné la science, nous devons condamner le wishful thinking, c'est-à-dire le fait de prendre ses désirs pour des réalités, qui en est à l'origine. Le devoir de vérité envisageait d'être si fort qu'il fait vie de toute invocation de conséquences positives, même lorsque celle-ci implique de façon centrale le bien-même, la vérité, qui figure dans le devoir. Le problème n'est d'ailleurs pas seulement, écrit-il encore, que nous ayons d'autres valeurs en plus de la vérité, mais que, comme James l'avait vu, des jugements de valeurs sont inhérents à notre pratique de l'enquête. Clifford nous dit, écrit Kitscher, que l'enquête vise à mettre au jour des vérités fondamentales ou significatives, mais cela signifie que des jugements de valeurs se cachent au cœur du principe de Clifford, et ses valeurs, parce qu'elles sont inévitablement relatives à nos intérêts, ne sont pas toutes épistémiques, conclut Kitscher. Le principe, alors, selon lui, ne peut plus être défendu que sur des bases conséquentialistes. Or, Clifford lui-même semble adopter ce genre de perspective lorsqu'il invoque, à l'appui de son principe, le fait que, si nous affaiblissons le principe, nous causerons, dit Clifford, un grand tort à l'homme et introduirons un danger dans la société. Ce grand tort étant de croire le faux et de devenir crédule, est le danger de voir se développer une société dans laquelle des considérations de vérité n'apporteront nullement dans les échanges interpersonnels. Le problème qui se pose alors est qu'en concevant ainsi son principe, Clifford devrait admettre, avec William Jepps, la possibilité qu'il puisse et doit être en frein dans certains cas si les conséquences que son adoption vise à promouvoir en seront favorisées. Ainsi, si le principe vise le progrès de la connaissance scientifique et le développement d'une société dans laquelle cette connaissance circule et où règne la discussion critique, alors, écrit Kitscher, le principe devrait être rejeté dès lors que des manquements individuels promouvraient ses buts ou peut-être même dès lors qu'il n'interférerait pas avec eux. L'idée est ici que le principe de Clifford peut être assimilé à une sorte de censure qu'il faudrait rejeter dans le cas où le fait qu'elle sévisse n'entraîne aucun effet positif dans la mesure où cette censure constitue une entrave à notre liberté au nom de principe que dans ces cas elle ne servirait nullement. Et Kitscher reprend alors l'idée de James selon laquelle la promotion de la connaissance ou le progrès de l'enquête sont, comme en atteste l'histoire des sciences, davantage servies par une communauté au sein de laquelle quelques individus aux tempéraments anticonformistes s'enthousiasment pour des hypothèses que l'évidence disponible ne devrait pas permettre de considérer comme établie que par une communauté de scientifiques dépourvue de créativité et d'imagination bien heureux de pouvoir se réfugier derrière le principe de Clifford pour masquer leur faible disposition à l'aventure intellectuelle et pour justifier le goût immodéré qu'ils prennent à tenir les livres de comptes évidentiels de l'activité scientifique. Ainsi, pour Kitscher, aussi longtemps que la communauté scientifique est dotée de mécanismes qui existent que soient présentés des preuves suffisantes avant qu'une idée nouvelle soit inscrite dans les manuels, les axiologies individuelles ne sont pas à craindre. Autrement dit, le principe n'est pas nécessaire lorsqu'il existe lorsqu'il existe des mécanismes sociaux permettant d'éviter les dangers redoutés par Clifford. Il me semble que ce qu'il faut retenir de cette critique du principe de Clifford par Kitscher, c'est que comme bien des auteurs l'avaient souligné avant lui, il est toujours possible d'imaginer des situations dans lesquelles il serait incontestablement immoral ou irrationnel de ne pas vouloir former et entretenir des croyances que les données dont nous disposons ne nous apparaissent pas supportées. Mais nous savons que le fait de les former favorise bien davantage les valeurs que nous défendons dans nos vies que le fait de ne pas les former. Néanmoins, contrairement à ce que propose Kitscher, il me semble que l'on passe complètement à côté de l'esprit du principe de Clifford si l'on pense que ce dernier entendait le fonder et le défendre de façon conséquentialiste. Clifford n'écrit-il pas qu'on a tort partout et toujours de croire quoi que ce soit sur la base de données insuffisantes. Et comme l'ont montré en détail Susan Ack, Claudine Tirselin ou Pascal Angel, ce que le principe s'efforce confusément d'exprimer, c'est une thèse épistémologique que l'on a souvent qualifiée d'évidentialiste indiquant les conditions auxquelles une croyance est invariablement épistémiquement correcte. T'est-ce que Clifford conçoit de façon erronée peut-être, en tout cas, t'est-ce que Clifford conçoit de façon erronée comme une thèse éthique portant sur les conditions auxquelles la formation d'une croyance se justifie de façon pratique ou morale. Autrement dit, Clifford confond justification épistémique, ce qui se rapporte justification éthique, ce qui se rapporte en partie à la conduite de l'enquête et justification épistémique, ce qui est moralement mauvais et ce qui est épistémiquement mauvais. Et il n'offre pas, comme l'écrit Susanak, d'arguments en faveur de la thèse selon laquelle la justification épistémologique serait purement et simplement une sous-catégorie de la justification éthique. Et cette confusion est également commise par William James dans La Fondauté de croire lorsque, s'appuyant sur le genre de situation qu'a redécrite Kitscher après lui, il semble conclure du fait qu'une croyance que je formerais alors que l'évidence ne me paraît pas établir sa vérité peut néanmoins être favorable à ma vision générale et au progrès de l'enquête en particulier, autrement dit, du fait qu'il puisse y avoir des raisons pratiques de former une croyance donnée au fait qu'elle soit épistémiquement justifiée et donc au fait qu'elle ne soit incorrecte en rien. Alors, il me semble qu'une grande partie du raisonnement de James dans La Fondauté de croire peut être reconstruit de la façon suivante que j'ai indiquée sur les exempliers que vous avez à votre disposition. Donc, peut être reconstruit en dix points. 1. Lorsque je ne crois ni que P ni que non P dans une situation où l'évidence à ma disposition ne m'apparaît pas permettre de trancher en faveur de P ou de non P, c'est que j'ai choisi de ne pas croire. On atteste le fait que dans de nombreuses situations dans nos vies, nous fassions des choix alors que nous ne disposons pas à leur faveur de données qui nous apparaissent concluantes quant à l'option que nous avons choisie. Je pourrais donc tout aussi bien choisir de croire en cette situation. 4. Si j'ai fait ce choix, c'est parce qu'il est conforme à mes valeurs, à mes buts ou à mes aspirations. Le but permettant de rendre compte de ce choix est ne pas croire le faux. Autrement dit, j'ai sans doute moins la passion de la vérité que la hantise de l'erreur car si je suis certain de ne pas croire le vrai en ne croyant ni que P ni que non P, il se pourrait que je le crois en croyant que P ou en croyant que non P. Autrement dit, seul celui qui a la hantise de l'erreur est incapable de croire en présence de données non concluantes. Or, cette axiologie, la hantise de l'erreur plutôt que la passion de la vérité est moralement blâmable comme Clifford devrait l'admettre puisqu'il confère à la vérité une valeur suprême et peut s'apparenter à une forme de couardise. Par ailleurs, indépendamment de la valeur qu'il est possible d'attacher au fait d'être ou non habité par la passion de la vérité, les contre-exemples imaginés contre le principe de Clifford montrent que dans certaines situations il est bon ou rationnel étant donné les valeurs et les buts qui sont les nôtres de ne pas vouloir suivre l'évidence pour former nos croyances. On aurait donc tort de considérer que c'est un tort partout et toujours de ne pas former nos croyances sur la base de l'évidence disponible. Autrement dit, on aurait tort de considérer que c'est un tort partout et toujours de ne pas former nos croyances sur la base du seul principe ne pas croire le faux. Le principe de Clifford doit donc être rejeté. La formation des croyances et leur évaluation épistémique reposent sur des raisons pratiques. Plus exactement, les raisons épistémiques de croire, c'est-à-dire l'évidence disponible, sont des raisons pratiques de croire comme les autres. Leur force est relative à la valeur que nous leur donnons dans notre vie et dans une situation donnée. Pardon, leur force est relative à la valeur que nous donnons dans notre vie et dans une situation donnée. Au principe, ne pas croire le faux. Le problème est que ce raisonnement rencontre, à mon avis, dès le départ, une difficulté majeure. La preuve qu'il invoque en faveur de l'idée que j'ai le choix de croire ou de ne pas croire que paix dans une situation où l'évidence à ma disposition ne me paraît pas permettre de trancher en faveur de paix ou de non-paix ne tient pas. Le fait que dans une situation de ce genre je puisse me ranger à l'une des deux options, paix par exemple, et à agir conformément à elle n'implique nullement que je crois en ce cas que paix. Russell me semble avoir clairement vu ce bois dans l'article de 1909 que j'ai cité en commençant où il écrit « Si marchant sur une route de campagne j'arrive à un carrefour où ne se trouve aucun panneau ni aucun passant je me trouve du point de vue de l'action devant un choix obligé. Je dois prendre une route ou l'autre si je veux avoir quelque chance d'atteindre ma destination et il se peut que je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de savoir quelle est la bonne route. J'agirai donc en me fondant sur l'une ou l'autre des deux hypothèses jusqu'à ce que je trouve quelqu'un à qui je puisse demander mon chemin. Mais je ne crois pas à une hypothèse plutôt qu'à l'autre. Mon action est appropriée ou inappropriée mais ma croyance n'est ni l'une ni l'autre puisque je n'adopte aucune des deux croyances possibles. La supposition pragmatiste selon laquelle je crois à la route que j'ai choisie comme étant la bonne est erronée. Conclure de l'action à la croyance de la façon sommaire impliquée dans la supposition selon laquelle nous devons prendre cette vérité ou la laisser c'est ignorer le fait évident que nos actions sont constamment fondées sur des probabilités et que dans tous les cas semblables nous n'acceptons pas plus une vérité que nous ne la rejetons nous l'envisageons seulement à titre d'hypothèse. Dans une situation de ce genre où l'évidence en faveur de P c'est-à-dire l'idée que le chemin de gauche me permettra d'arriver à destination ne m'apparaît pas plus concluante que l'évidence en faveur de non-P l'idée que le chemin de droite me permettra d'arriver à destination le fait que je me décide à emprunter le chemin de gauche n'implique pas que je crois que P mais que je crois qu'il faut que j'emprunte l'un ou l'autre chemin pour avoir une chance d'arriver à destination et en toute rigueur choisir d'emprunter le chemin de gauche ce n'est même pas faire l'hypothèse contrairement à ce qu'écrit Russell qu'il s'agit du chemin qui me permettra d'arriver à destination ou faire l'hypothèse que ce chemin est préférable au chemin de droite. Si l'évidence disponible est absolument neutre le fait que le chemin de gauche soit le bon chemin ne me paraît pas davantage probable que le fait qu'il ne le soit pas et je ne suppose pas non plus qu'il s'agit du bon chemin si le fait de le supposer implique de croire que ce chemin a le plus de chances d'être le bon étant donné l'évidence disponible. Et si dans ma vie je ne me souciais pas outre mesure de ne pas croire le faux la chose ne serait pas fondamentalement différente. Il ne s'en suivrait pas contrairement à ce que pense James que je pourrais former des croyances indépendamment de ce que l'évidence m'apparaît établir mais plutôt que l'évidence m'apparaît très sans doute bien plus facilement qu'à celui qui s'en soucie établir quelque chose et ainsi me conduira à le croire. Imaginons un autre cas un médecin qui préfère prescrire à son patient le traitement requis contre une pathologie donnée alors que les données dont il dispose ne lui apparaissent pas établir qu'il en souffre croit en ce cas qu'il s'agit de la meilleure chose à faire étant donné les symptômes ambigus de son patient la gravité de la pathologie avec laquelle ils sont compatibles et le caractère négligeable des effets secondaires de l'administration du traitement. Mais il ne croit pas qu'il souffre de cette pathologie il n'est même pas certain qu'il le suppose souffrir de cette pathologie si l'on entend par là ce qu'il croit avoir le plus de chances d'être le cas étant donné l'évidence. Il se pourrait en effet qu'il croit que ce qui a le plus de chances d'être le cas c'est que le patient souffre d'une autre pathologie bénigne cette fois mais que la meilleure chose à faire étant donné le risque encouru s'il souffre de la pathologie grave est de prescrire le traitement en question. Son attitude dans cette situation n'implique donc nullement que l'on puisse dire de ce médecin contrairement à ce qu'a pu écrire une fois Pascal Angèle qu'il néglige temporairement la vérité et la justification de ses croyances. Et ça dire alors qu'aucune forme de pragmatisme ne soit acceptable ou envisageable dès lors qu'il s'agit de comprendre les relations qu'entretiennent la croyance l'évidence la vérité et les buts que nous pouvons poursuivre dans nos vies ou dans nos activités d'enquête. Je voudrais dans la section qui va suivre présenter et évaluer la position d'un des pragmatistes contemporains et un des pragmatistes tout court les plus importants qui est à la fois extrêmement précise et cohérente et semble posséder un grand pouvoir explicatif. Le pragmatisme de Levi se construit par ailleurs sur la base d'une comparation assez fine des pragmatistes classiques comme James, Dewey et surtout Peirce et Ramsey ce qui rend son analyse très utile à l'évaluation ou à la réévaluation du pragmatisme. Alors pour Levi être pragmatiste consiste à adopter à la suite de Peirce un modèle de l'enquête selon lequel la dynamique de celle-ci repose sur l'opposition du doute et de la croyance. Selon ce modèle croire pleinement que Peirce c'est être absolument certain que Peirce c'est écarter la possibilité logique que non Peirce soit le cas comme n'étant pas une possibilité sérieuse. C'est avoir une absence totale de doute ou plus précisément de doute réel et vivant quant au fait que Peirce soit le cas et c'est faire du fait que Peirce joint à toutes les autres choses qu'un individu croit pleinement le standard au moyen duquel il juge de ce qui est le cas et de ce qui a ou non une possibilité sérieuse d'être le cas. Ou encore le standard au moyen duquel il évalue l'évidence qui se présente à lui et qui peut l'amener à modifier c'est-à-dire à compléter ou à rectifier ce standard que Levi qualifie aussi parfois de point de vue actuel. En ce sens écrit Levi ce standard composé de toutes les choses qui sont pleinement crues par un individu revêt pour lui la certitude qui est requise pour qu'il puisse fonctionner comme base évidentielle de ses enquêtes. Un tel infaillibilisme épistémologique est écrit Levi présupposé par le modèle d'autres croyances de l'enquête tout comme l'est poursuit-il le corrigibilisme. Alors avant d'indiquer ce qu'entend Levi par corrigibilisme il faut comprendre pourquoi ce genre de certitude est selon lui requise pour enquêter c'est-à-dire pourquoi la justification des changements de croyances doit se fonder sur des méthodes et des données qui ne font pas l'objet d'un doute vivant et pourquoi cette idée découle selon lui du modèle persien de l'enquête défini comme modèle doute-croyance. Rappelant que selon ce modèle l'enquête à propos de P est motivée par le fait de mettre fin à l'insatisfaction du doute quant à la question de savoir si P et que la croyance que P ou que non P met fin à cette insatisfaction Levi écrit A strictement parler ceux qui souhaitent permettre à la possibilité de l'erreur d'être inclus dans la doctrine actuelle ne peuvent pas faire de celle-ci le standard de ce qui constitue une possibilité sérieuse mais il devient difficile alors de comprendre pourquoi quiconque devrait entreprendre d'enquêter afin d'améliorer cette doctrine le fait d'accepter une nouvelle conjecture dans la doctrine actuelle ne mettra pas fin au doute après tout l'enquêteur reconnaît que la conjecture n'est qu'une conjecture et que donc elle pourrait être fausse même si elle est jugée hautement probable le doute n'a pas été évacué et de l'information ne sera pas ajoutée au standard de ce qui constitue une possibilité sérieuse changer de doctrine actuelle n'aidera pas à régler quoi que ce soit ceux qui soutiennent qu'un agent X devrait laisser la place à la possibilité que la doctrine actuelle de X soit fausse ne peuvent pas avoir endossé le modèle doute-croyance il faudrait alors que les épistémologues de cette obédience expliquent pourquoi quoi que ce soit devrait qui que ce soit devrait vouloir enquêter il se peut termine Levi que les sceptiques soient prêts à avaler la pilule et à déclarer qu'il est vain d'enquêter dans le but de mettre fin au doute le salut épistémique se trouverait dans le fait de rester dans un état permanent d'incertitude pour moi écrit Levi une telle ataraxie est une forme de suicide Levi s'oppose à ceux qu'il appelle faillibilistes pour qui la distinction entre une conjecture dont on juge qu'elle pourrait être fausse et une assomption établie dont on ne doute absolument pas n'est qu'une question de degrés cette dernière étant pour les faillibilistes une proposition dont la vérité est jugée si hautement probable que la différence entre un tel niveau de probabilité et la certitude est à peine perceptible or la distinction entre conjecture et assomption établie ou croyance pleine est pour Levi bien plus importante si d'un côté à celui qui les forme et les entretient la fausseté de ces conjectures apparaît comme réellement possible et s'il peut les distinguer entre elles quant au niveau de probabilité qu'il leur attribue ces croyances pleines ne le peuvent pas quant à elles puisqu'elles sont pour lui maximalement certaines autrement dit le fait que nous ne doutions pas que P soit le cas ne signifie pas que la fausseté de notre croyance que P soit pour nous bien que possible très peu probable Levi souligne alors qu'être infaillibiliste n'implique nullement d'être incorrigibiliste et n'implique donc aucune forme de dogmatisme en effet je peux à la fois croire que P écarter comme non sérieuse la possibilité qu'il soit faux que P et ne pas écarter la possibilité logique que de nouveaux éléments de preuves apparaîtront dans le futur qui me conduiront à croire de façon justifiée que P n'est pas le cas ou à cesser de croire que P il ne s'agit pas de dire qu'il est réellement possible pour moi de croire que P n'est pas le cas mais de dire qu'il est réellement possible pour moi que j'en vienne à croire de façon justifiée que P n'est pas le cas sur la base de données que je n'ai pas actuellement à ma disposition ou même sur la base d'une réflexion plus poussée sur la base de mon évidence actuelle que j'estime pour le moment établir la chose opposée sans le moindre doute il me semble que ce point est exactement en réalité celui que souligne Jacques Bouverès lorsqu'il écrit nous pouvons dire que les vérités mathématiques même les mieux établies seront peut-être révisées un jour et constatées simultanément que pour l'instant cette éventualité ne veut strictement rien dire il n'y a là aucune contradiction d'un côté vous formulez une proposition générale relevant de l'histoire des sciences cet énoncé fut-il une vérité mathématique primordiable et susceptible d'être reconsidéré de l'autre vous constatez qu'actuellement nous ne pouvons donner strictement aucun sens à la négation de l'énoncé alors pour en terminer à propos de cette distinction Levi me semble résumer de façon éclairante la différence qui existe selon lui entre faillibilisme et corrigibilisme lorsqu'il écrit l'esprit d'un individu doit être ouvert mais un esprit ouvert ne doit pas être un esprit vide l'ouverture se transformerait en vide si toute possibilité logique était considérée comme une possibilité sérieuse le corrigibilisme tel que je le comprends est l'idée que nous devons garder un esprit ouvert le faillibilisme tel que je le comprends est l'idée que nous devons garder un esprit vide pour Levi Peirce commet donc parfois l'erreur de confondre le corrigibilisme qui consiste à affirmer que l'esprit scientifique requiert qu'un homme soit prêt à tout instant à renverser sa chartée entière de croyances aussitôt que l'expérience s'y opposera et le faillibilisme qui consiste à affirmer que le désir d'apprendre lui interdit d'être parfaitement imbu de la certitude qu'il sait déjà alors selon Levi cette insensibilité à la distinction entre faillibilisme et corrigibilisme s'exprime au niveau de l'interaction sociale dans l'insensibilité à la distinction entre tolérance condescendante et respect qui conduit Rorty à prendre l'infaillibiliste pour un incorrigibiliste dogmatique et à le condamner dès lors qu'une part de doute ne s'instillerait pas au cœur de ses croyances en présence d'un désaccord avec d'autres individus alors avant d'aborder les aspects du pragmatisme de Levi qui m'importe le plus pour cet exposé je voudrais relever un point à propos duquel ce qu'écrit Levi à propos de son corrigibilisme me semble insatisfaisant selon lui alors qu'il est possible de croire que P et de ne pas écarter la possibilité que de nouveaux éléments de preuve apparaîtront dans le futur qui me conduiront à croire de façon justifiée que nous P le fait de croire que P implique de croire que si cela devait se produire je serais dans l'erreur dans mon point de vue si tel était le cas croire que P ce serait croire que toute donnée que l'on pourrait découvrir en faveur de non P et qui nous apparaîtrait justifier le fait de cesser de croire que P ne peut être que trompeuse ce qui nous conduirait à croire qu'un changement de croyance à propos de P ne peut jamais être justifié et rendrait notre croyance que P incorrigible contrairement précisément au corrigibilisme que Levi prétend défendre ce qu'il faut plutôt dire en ce cas à mon avis conformément à ce que je défendrais plus loin c'est que croire que P consiste toujours à croire que P étant donné E E pour évidence et ceci de telle sorte que P ne m'apparaît pas réellement pouvoir être faux étant donné E or le fait de croire que P étant donné E est parfaitement compatible avec le fait de supposer qu'il est possible que je puisse à un moment ultérieur ne pas croire que P étant donné E' où E' désigne l'ensemble des éléments de preuve que j'estimerais relatifs à la question de savoir si P à ce moment ultérieur et E' inclut des éléments de preuve dont je n'ai pas actuellement connaissance donc la question que je voudrais aborder à présent est celle de savoir comment Levi conçoit la manière dont nous formons nos croyances et plus précisément le genre de raison et de raisonnement impliqués dans leur formation et qui peuvent rendre ces croyances rationnelles ou justifiées la position de Levi sur ce point est parfaitement claire donc il y a ici une longue citation Peirce, James et Dewey s'accordaient tous pour dire que l'enquête bien menée vise à identifier une stratégie permettant de mettre légitimement fin au doute et de justifier des changements d'opinion ils s'accordaient également tous pour dire qu'une telle justification implique pour reprendre la formule de Dewey une adaptation des moyens aux fins l'enquêteur devrait justifier le fait d'ajouter de nouveaux éléments à son état de croyance parce qu'une telle expansion promeut au mieux les buts que l'enquêteur devrait promouvoir le genre de justification qu'un pragmatiste exige donc pour changer de croyance est que ce changement promeuve au mieux les buts de l'enquête parmi les options qui sont disponibles de ce point de vue le pragmatisme est très profondément pratique une des implications de cette conception est que les pragmatistes devraient prendre au sérieux l'idée d'appliquer les principes du choix rationnel à l'évaluation des changements de croyance la justification de la croyance dans l'enquête scientifique ressemble à la justification d'autres objets de décision en ce qu'elle invoque des principes de prise de décision rationnelle mais la justification n'est pas pratique au sens où Russell prétendait qu'elle l'était car les valeurs substantielles qu'elle promeut sont des buts cognitifs autonomes la thèse selon laquelle la justification de changement de croyance est réussie quand elle montre qu'une manière de changer de croyance promeut au mieux les buts de l'enquête est parfaitement compatible avec le fait que ces buts soient des buts cognitifs spéciaux plutôt que des buts moraux politiques économiques esthétiques ou pratiques il y va y écrire encore en conformité avec le pragmatisme j'ai soutenu que la justification des changements de croyance doit montrer comment ces changements promeuvent les buts de l'enquête bien que les buts soient en eux-mêmes des buts cognitifs autonomes la structure de la justification doit être pratique pour un pragmatiste même si un important contraste peut être fait entre les buts pratiques et les buts théoriques il n'y a pas de différence entre la rationalité pratique et la rationalité théorique parmi ces buts théoriques figure bien évidemment la vérité plus exactement selon Levi la question de la vérité est pour les pragmatistes philosophiquement intéressante uniquement lorsqu'elle consiste à se demander si et de quelle manière la vérité constitue un des desiderata de l'enquête plus précisément encore cette question est selon Levi comprise par les pragmatistes classiques comme celle de savoir si le fait d'éviter l'erreur ou de ne pas croire le faux constitue un début de l'enquête conçu sur le modèle d'autres croyances ce à quoi Peirce et James répondent positivement d'après Levi et Dewey et Rorty négativement il semble peu plausible pour l'auteur de Pragmatism and Inquiry que l'on puisse n'accorder aucune importance au fait de croire le faux et uniquement éventuellement au fait de croire le vrai cela reviendrait en effet selon Levi à autoriser le fait d'avoir un avis sur toute chose alors il est difficile ici de ne pas citer Russell qui dans l'article que j'ai déjà mentionné écrit que le vrai précepte de véracité inclut à la fois la poursuite de la vérité et la volonté d'éviter l'erreur aller de par le monde en croyant à tout ce qui se présente dans l'espoir qu'ainsi nous croirons au plus grand nombre de choses de vérité possible c'est comme pratiquer la polygamie en espérant que sur le nombre nous finirons par rencontrer quelqu'un qui nous rendra heureux à l'inverse le fait d'avoir pour seul et unique but lorsque nous enquêtons de ne pas croire le faux nous conduirait selon Levi à ne jamais former aucune nouvelle croyance ou de façon équivalente à rester en permanence dans l'insatisfaction du doute puisque le risque de l'erreur ne peut jamais être totalement exclu il faut donc une incitation à courir ce risque qui compense à nos yeux le fait de le courir cette incitation à passer du doute à la croyance est pour Levi la valeur que nous attachons à l'information que nous posséderions en formant cette croyance c'est-à-dire en ajoutant cette information à ce standard qui guide nos enquêtes cette valeur n'est pas forcément purement pratique morale ou esthétique mais peut-être relative au progrès de l'enquête et consistait par exemple dans le pouvoir prédictif ou explicatif de ce que nous envisageons de tenir pour vrai Levi résume ainsi la manière dont selon lui nous passons du doute à la croyance que nous demandons c'est-à-dire étant donné l'évaluation du risque d'erreur et l'évaluation de la valeur informationnelle ou la valeur de l'information l'évaluation de l'utilité épistémique espérée de réponse potentielle à une question est représentée par un compromis ou une balance entre le risque d'erreur et la valeur informationnelle plus il y a de poids du côté de la valeur informationnelle et moins l'enquêteur sera prudent plus il sera intrépide la meilleure réponse parmi celles disponibles est celle qui est optimale d'après cette évaluation d'utilité épistémique espérée la meilleure réponse peut également être caractérisée comme l'ensemble des propositions d'Oxastique qui sont garanties à un degré suffisamment bas d'audace ou suffisamment haute probabilité beconienne autrement dit c'est parce que quand nous nous demandons si P nous avons à la fois pour but de ne pas croire le faux et de croire des choses dotées de valeurs informationnelles que nous pouvons estimer rationnel de former la croyance que P ou que non P et alors en venir à le croire de ce point de vue ce n'est pas tant pour Levi le fait d'avoir une croyance vraie que nous visons quand nous nous demandons si P que la croyance qui promeut le mieux les buts que nous poursuivons lorsque nous nous posons cette question c'est-à-dire la croyance qu'il est rationnel d'avoir étant donné je cite Levi le but de trouver un compromis à nouveau entre le fait d'éviter l'erreur et le fait d'acquérir de l'information de valeur et nouvelle la conclusion qui suit inévitablement de la position de Levi est que l'évidentialisme doit être rejeté puisque les raisons de croire que P ne sont pas toutes relatives à la vérité de P elles le sont en partie dans la mesure où pour Levi le fait d'éviter l'erreur est un de nos buts mais celles qui sont relatives à la valeur informationnelle de P en sont d'autres et ne sont pas réductibles aux raisons de croire relatives à la vérité de P soutient Levi et de ce fait ce qui me semble frappant au terme de cette présentation de la position de Levi à propos des relations entre croyance évidence et vérité est que sur cette question elle ne se distingue pas réellement des conclusions auxquelles on peut parvenir à la lecture de la volonté de croire de William James sinon par sa précision par sa cohérence par la rigueur de sa formulation et il me semble comme à propos de la position de James la question sur laquelle repose l'ensemble de l'édifice de Levi est celle de savoir s'il est possible ou non de former des croyances de la façon indiquée ou inversement si c'est bien la croyance que paie que nous formons quand nous croyons que cette croyance est celle qu'il est rationnel d'avoir étant donné le but de trouver un compromis entre le fait d'éviter l'erreur et le fait d'acquérir de l'information de valeurs et nouvelles pour dire les choses clairement il me semble en réalité assez peu faire de doute que le fait de croire qu'il est rationnel de former la croyance que paie combiné au fait d'accepter de tenir la proposition que paie pour vrai de façon certaine n'est pas équivalent au fait de croire que paie il me semble encore qu'au fondement de cette conception pragmatiste des relations entre croyances vérité et évidence se trouve une conception erronée de la croyance à laquelle est intrinsèquement corrélé le modèle doute-croyance de l'enquête tel qu'il est présenté dans l'article de 1877 de Peirce sur la fixation de la croyance selon ce modèle l'enquête ou l'action de la pensée est suscitée ou causée par l'irritation du doute quant à la question de savoir-ciper qui ne cesse que lorsque la croyance est atteinte ou fixée c'est-à-dire lorsqu'il est cru que paie ou que non paie le pas contestable à mon avis qu'effectue Peirce dans cet article est d'en conclure que le but de l'enquête est la fixation de la croyance ou que son unique objet est l'établissement de l'opinion qui apaise l'irritation du doute et lui substitue un sentiment de satisfaction ce que l'on peut objecter à Peirce est que le fait que le doute vivant soit la vie de la recherche et que tout doute authentique cessant l'enquête doit cesser n'implique nullement que l'établissement de la croyance soit son but mais seulement que dans la régulation de l'enquête l'établissement de la croyance soit son terme toujours provisoire en un mot Peirce n'a pas montré que ce demand déciper consiste à vouloir parvenir à un état de croyance que le doute ne peut assaillir pour dire la chose autrement admettre la maxime pragmatiste n'implique nullement que l'objet d'une enquête consiste dans les effets attentes non déçues satisfaction perpétuelle qu'elle entraîne chez celui qu'il entreprend la distance que Peirce prendra par la suite par rapport à la position défendue de l'article de 77 apparaît dans ses remarques où il écrit que le seul but de la science en tant que tel est d'apprendre la leçon que l'univers doit lui enseigner ou de découvrir la vérité pour la vérité mais apparaît surtout à mon avis lorsqu'il écrit que l'enquête comme toute activité ne saurait avoir pour viser un état de satisfaction l'argument l'argument qui le conduit dans le cadre comme si leur but était de produire était de produire un état de sentiment pour reprendre la phrase de Peirce il me semble que l'argument que propose Peirce à propos du rôle de la curiosité dans l'enquête est assez remarquable et s'applique mutatis mutandis à celui du rôle du doute dans l'enquête cet argument est le suivant il est tout à fait vrai que la curiosité est la cause de toute enquête purement théorique et que toute découverte de la science est une satisfaction de la curiosité mais il n'est pas vrai que la science pure soit ou puisse être poursuivie avec succès dans le but de satisfaire cet instinct en effet si elle était poursuivie dans ce but il serait faux que la cause en soit cet instinct car alors son motif serait l'amour du plaisir il est possible qu'un souhait puisse être qu'un autre souhait soit satisfait mais il n'est pas possible qu'un souhait puisse être que ce souhait lui-même soit satisfait car dans ce cas le souhait n'aura absolument aucun objet et n'ayant pas d'objet il ne serait pas un souhait tout souhait qui est réflexif souhaite lui-même être satisfait mais il doit souhaiter quelque chose d'autre en plus de cela en conséquence l'hédoniste qui est d'avis que l'homme ne souhaite rien d'autre que le plaisir est tombé dans une erreur fort préjudiciable à partir d'une simple confusion de pensée nous commettrions la même erreur si nous supposions que la satisfaction de la curiosité est l'unique ou principal objet de la science théorique la curiosité est le motif des hommes de science mais la satisfaction de leur curiosité n'est pas leur but alors ce que je voudrais faire pour finir c'est présenter brièvement la position que je défends à propos de la nature de la croyance dont un des aspects est que se demander siper ne consiste pas à vouloir se trouver dans un état épistémique quelconque soutenir le contraire comme le fait de façon explicite et paradigmatique le pragmatiste pour qui se demande d'iciper c'est vouloir parvenir à un état de croyance que le doute ne peut assaillir empêche entre autres choses de dissiper complètement la confusion entre le purisme épistémique et le puritanisme doxastique ou empêche pour dire les choses autrement d'isoler clairement l'aspect sous lequel le principe de Clifford est fondamentalement correct et énonce une vérité fondamentale à propos de la nature de la croyance si la position que je vais présenter est correcte la division entre le pragmatisme anti-intellectualiste de James pour qui la relation entre croyance évidence et vérité est déterminée par le fait que la fin ultime de la cognition soit l'action et le pragmatisme de Peirce pour qui elle est déterminée par le fait que la connaissance soit sous un aspect la fin ultime que nous poursuivons dans nos vies ou au moins dans nos enquêtes n'est pas ce qui apporte le plus tous deux commettent l'erreur selon moi de faire dépendre la relation entre ces choses de nos fins et corrélativement de donner aux raisons et aux raisonnements pratiques une place qu'elles n'occupent pas dans le fonctionnement de la croyance qu'elles en occupent une dans le fonctionnement de l'activité d'enquête et qu'elles puissent déterminer la rationalité d'un comportement qui conduit à croire quelque chose est incontestable mais il ne s'en suit pas qu'elles en occupent une lorsque je me demande s'il est vrai que P ou qu'elles déterminent si la croyance à laquelle je parviens est correcte car on le verra le fait de se demander s'il est vrai que P n'est nullement une action alors une des choses que je voudrais faire apparaître dans la section qui va suivre est que si cette distinction était pleinement comprise et acceptée un certain nombre de problèmes épistémologiques contemporains ce serait tout simplement d'être comme celui de la valeur de la connaissance ou serait en grande partie résolu comme une certaine version du paradoxe de la loterie où le paradoxe dit des bus bleus et des bus rouges que je vous présenterai alors la position que je défends à propos de la nature de la croyance s'énonce extrêmement simplement croire que P c'est croire que P étant donné E ce qui peut être aussi exprimé de la façon suivante croire que P c'est croire que l'évidence qui apparaît relative au fait que P soit ou non le cas suffit à établir que P cette idée croire que P c'est toujours croire que P étant donné E ne consiste pas à soutenir que croire que P implique d'entretenir une attitude doxastique quelconque qu'elle soit explicite ou purement subdoxastique peu importe vis-à-vis de l'évidence jugée relative à la vérité de P qui viendrait s'ajouter à l'attitude doxastique en laquelle consiste le fait de croire que P l'idée que croire que P c'est croire que P étant donné E et qu'il n'y a rien de tel que croire que P tout court autrement dit ma croyance à propos du caractère suffisant de l'évidence relative à la vérité de P consiste dans le fait que je crois que P ou n'est rien d'autre que le fait que je crois que P je ne crois pas que P sur la base d'une autre croyance qui serait que je dispose de suffisamment d'évidence en faveur de la vérité de P ceci explique très simplement pourquoi il est hors de question que je puisse choisir ma réponse doxastique à l'évidence dont je dispose a fortiori croire ou ne pas croire que P ne consiste pas à prendre ou non le risque de tenir P pour vrai que ce soit sur la base de considérations évidentielles uniquement ou sur la base de considérations évidentielles et non évidentielles il s'avère simplement qu'à un moment donné l'évidence dont je dispose m'empêche de douter sérieusement de P autrement dit me conduit à croire que P il n'y a donc rien de ce point de vue de vicieusement circulaire à dire que croire que P c'est croire que P est établi par E si l'on comprend cette thèse de la façon que je viens d'indiquer et dont l'expression la moins trompeuse est sans doute de dire que croire que P c'est croire que P étant donné E par ailleurs à l'objection selon laquelle cette thèse fait de la croyance un processus cognitif bien plus complexe qu'elle ne l'est pour qui soutient que croire que P c'est croire que P tout court il est possible de répondre de la façon suivante il n'est pas plus complexe de croire que P étant donné E plutôt que de croire que P tout court qu'il ne l'est de gagner une partie de tennis contre un adversaire plutôt que de gagner une partie de tennis tout court car il n'y a rien de tel que de gagner une partie de tennis tout court il me semble qu'une des raisons essentielles pour lesquelles on peut éprouver une certaine réticence à accepter cette thèse réside dans la tendance que l'on peut avoir et que favorise l'habitude de dire que croire que P consiste à croire une proposition donc dans la tendance à considérer que ce que l'on croit quand on croit que P c'est un énoncé ou une conclusion dont le fait que nous le tenions pour vrai serait ce en quoi consiste le fait de croire que P alors effectivement si tel était le cas dire que croire que P c'est croire que P étant donné E signifierait que croire que P implique en plus d'une attitude vis-à-vis de P une attitude à propos du rapport de E à P ce qui conduirait à une réagration à l'infini puisque cette dernière attitude serait elle-même une croyance qui serait donc une croyance que P prime étant donné E prime etc. mais croire que P ne saurait consister à croire qu'un énoncé ou une conclusion P entre guillemets est vrai puisqu'il est possible que je crois qu'est vrai un énoncé P dont je ne comprends nullement la signification sans pour autant croire que P mettons un énoncé en islandais lu dans un guide dont je sais qu'il est absolument fiable et qu'il consiste à lister les uns après les autres 300 faits à propos de l'Islande alors si par exemple si cet énoncé en islandais signifie il y a davantage de chevaux en Islande que d'êtres humains le fait que je crois qu'est vrai l'énoncé que j'ai sous les yeux n'implique pas que je crois qu'il y a davantage de chevaux en Islande que d'êtres humains je note par ailleurs que si croire que P étant donné E et croire que P étant donné E prime conduiront en bien des occasions deux sujets à des actions à des comportements y compris verbaux qui seront identiques ce ne sera pas le cas dans toutes les circonstances possibles ce qui pour qui adopte la maxime pragmatiste devrait conduire à conclure que celui qui croit que P étant donné E ne croit pas la même chose que celui qui croit que P étant donné E prime la position que je défends à propos de l'intérieur de la croyance consiste à dire en ce cas que la bonne description de la situation n'est pas que ces deux sujets partagent une même croyance la croyance que P tout court et qu'ils croient par ailleurs des choses différentes du fait de la différence de leurs éléments de preuve et de ce point de vue à mon avis il faut manier avec la plus extrême précaution ces expériences de pensée qui sont fréquentes dans la littérature épistémologique contemporaine où il est question d'imaginer des individus à qui l'on aurait implanté à leur insu des croyances dont il les dit qu'elles ne sont pas à leurs yeux supportées par l'évidence dont ils disposent ou soutenues par leurs autocroyances voire même qu'elles leur sont contraires si P sait croire que P étant donné E au sens strict ces expériences de pensée consistent à essayer de donner au lecteur de forcer lecteur à concevoir quelque chose qui ne peut pas être conçu alors je voudrais indiquer à présent comme annoncé une conséquence qui me semble intéressante de la position que je défends à propos de la nature de la croyance il y a énormément de littérature épistémologique à propos de la question de savoir si le possesseur d'un ticket de loterie qui sait qu'il a une chance sur mille de gagner sait ou est justifié à croire que son ticket est perdant il y en a énormément également à propos de la question de savoir pourquoi d'un côté nous avons l'intuition que nous serions si nous étions juges au cours d'un procès au moins partiellement justifiés à croire sur la seule base des déclarations concordantes de deux témoins impartiaux qu'un bus rouge est impliqué dans l'accident qui a eu lieu le mois dernier en ville et en conséquence justifié à réclamer la condamnation de la compagnie des bus rouges et ce même si nous savons que statistiquement dans ce genre de cas il y a 10% de chance que leur témoignage s'est erroné alors que d'un autre côté nous n'avons pas l'intuition que nous serions justifiés à le croire et à réclamer la condamnation de la compagnie des bus rouges si notre croyance se basait uniquement sur le fait statistique que 90% des bus circulant en ville sont des bus rouges de la compagnie des bus rouges et seulement 10% des bus bleus de la compagnie des bus bleus donc le cas est là vous l'avez sous les yeux c'est peut-être plus facile comme ça de réfléchir de mon point de vue ce qui se passe dans le cas de la loterie ou dans le cas des bus bleus et des bus rouges n'est pas tant que le possesseur du ticket de la loterie n'est pas justifié n'est pas tant que le possesseur du ticket n'est pas justifié à croire que son ticket est perdant ou que le juge dont la réflexion est purement statistique n'est pas justifié à croire qu'un bus rouge est impliqué dans l'accident mais qu'il ne croit pas et ne peut pas réellement croire ces choses ils ne penseraient pas en effet que quelque chose d'anormal s'est produit s'ils apprenaient que le ticket n'est pas perdant mais gagnant ou qu'un bus bleu est impliqué dans l'accident ils ne ressentiraient pas sur la base de l'évidence purement statistique sur laquelle ils avaient fondé de l'évidence purement statistique dont ils disposaient le besoin d'une explication de ce qui s'est produit contrairement à ce que ressentirait un individu ayant formé la croyance qu'un bus rouge est impliqué dans l'accident sur la base des témoignages concordants il est possible d'expliquer cette différence psychologique de la façon suivante alors qu'il est parfaitement possible que ce dernier individu croit que l'évidence E dont il dispose le témoignage établit que P qu'un bus rouge est impliqué le possesseur de tickets ou le juge à la réflexion purement statistique ne peuvent pas quant à eux croire que l'évidence dont il dispose établit que P autrement dit ils ne peuvent pas croire que P il apparaît donc que le fait de croire que quelque chose d'anormal s'est produit quand on apprend que non P est le cas ou le genre de surprise qui va de pair avec cette croyance ne constitue pas tant une condition de la justification de la croyance que P qu'une condition de la croyance que P elle-même contrairement à ce que Martin Smith suggère dans un article à propos de la justification dans lequel en fait il propose une variante épistémologique pure du cas du paradoxe des bus bleus et des bus rouges autrement dit si je ne suis pas disposé à demander une explication quand j'apprends que non P s'il n'est pas plus difficile pour moi de comprendre le fait que non P que de comprendre le fait que P c'est que ce que je croyais n'était pas que P ce que croyait le possesseur du ticket était trivialement que P est probablement le cas ou que P constitue la meilleure réponse qu'il peut fournir si on lui demande alors P ou non P c'est-à-dire perdant pas perdant autrement dit je ne peux pas croire que P sur la seule base d'une probabilité aussi élevée soit-elle la surprise que peut ressentir le possesseur du ticket si son ticket s'avère gagnant n'est pas surprenante de la façon dans l'occurrence de quelque chose qui est jugé anormal et surprenante si quelque chose se produit qui était su avoir une probabilité faible d'advenir cela peut constituer une bonne surprise ou une mauvaise surprise mais une place avait été faite à la possibilité que cette chose se produise autrement dit le fait que cette chose se produise était pour ainsi dire prévu du fait même de croire qu'elle avait une probabilité faible mais non nulle de se produire si je crois qu'un événement ou un fait a de très grandes chances de se produire et également qu'il serait anormal qu'il ne se produise pas alors je crois que rien n'empêche le fait qu'il ne se produise pas et donc que rien ne le force à se produire or une telle attitude doxastique n'est possible que si les raisons pour lesquelles je crois que ce fait a de grandes chances de se produire sont telles qu'elles rendent compte de son occurrence tout autant que de sa non-occurrence ou plus exactement sont telles qu'elles expliquent tout aussi peu son occurrence que sa non-occurrence ce qui implique que ces raisons ne portent sur aucun événement ou aucun fait particulier et donc qu'elles ne peuvent rien établir à propos de n'importe quel fait ou événement particulier passé, présent ou futur autrement dit la croyance que des raisons purement probabilistes permettent de former et de justifier ce n'est pas la croyance que paie ou que non paie qu'un événement ou un fait particulier se produira ou ne se produira pas mais la croyance que l'occurrence des événements ou des faits dont elles indiquent la probabilité conduira à l'actualisation de la fréquence correspondante encore une fois croire que paie implique de croire que quelque chose d'anormal s'est produit si l'on apprenait qu'il est faux que paie et ceci s'explique très aisément si croire que paie c'est constitutivement croire que paie suit de e or dans un cas comme celui de la loterie paie n'apparaît pas suivre de e alors je voudrais dire un mot de la relation de la supposition à la croyance d'un argument de Connor McHugh dont l'objet est de montrer que la croyance vise la connaissance et pas seulement contrairement à la supposition la vérité cet argument est qu'on ne peut pas croire quelque chose qu'on estime pouvoir aisément être faux étant donné e alors qu'on peut le supposer cet argument cependant à mon avis n'est pas concluant dans un tel cas je ne crois pas que paie étant donné e mais je peux faire pour des raisons pratiques comme mettons la récompense attachée au fait d'indiquer dans la minute la bonne réponse à la question de savoir si paie je peux faire le pari que paie ou supposer que paie autrement dit intervient dans le cas de la supposition une estimation de l'utilité espérée d'un principe d'action ou d'une réponse que l'on peut donner à une question et ceci n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou non le but de connaître quand on croit contrairement à ce que soutient Macu alors une autre conséquence importante de la position que je défends à propos de la nature de la croyance est qu'elle permet de rendre compte ou permet de comprendre la supériorité épistémique de la connaissance sur la croyance vraie sur la croyance justifiée sur la croyance vraie et justifiée ou a fortiori sur la croyance fausse si l'on admet que croire que P c'est croire que P étant donné E ou croire que E établit que P et que l'on admet par ailleurs la thèse selon laquelle je sais que P quand E suffit effectivement à établir que P alors il s'ensuit que toute croyance qui n'est pas une connaissance est intrinsèquement défectueuse en vertu même de la nature de la croyance pour dire les choses autrement s'il est faux que P ou s'il est faux que E suffisent effectivement à établir que P contrairement à ce qu'en vertu de la nature de la croyance je crois quand je crois que P alors cette croyance est tout simplement fausse ou intrinsèquement incorrecte la supériorité de la connaissance sur toute autre forme de croyance s'explique alors simplement par le fait qu'une croyance qui constitue une connaissance soit la seule forme de croyance qui ne soit pas fausse ou intrinsèquement incorrecte on voit alors que le principe de Clifford selon lequel on a tort partout et toujours de croire quoi que ce soit sur la base de données insuffisantes dit bien quelque chose de fondamentalement juste à propos de la nature de la croyance en indiquant les conditions intrinsèques de sa correction et de ce point de vue je suis en désaccord à peu près enfin total avec ce que dit David Papineau par exemple pour qui la valeur la rationalité et la correction des croyances dépendent uniquement des buts personnels sociaux moraux ou esthétiques qui sont les nôtres si mon but quand je m'émancipais selon Papineau est par exemple d'avoir à ce propos une croyance agréable ou une croyance qui se conforme à celle de mes condisciples et que le fait que je crois que P satisfait ses buts alors il n'y a selon Papineau rien d'irrationnel et rien d'incorrect à croire que P même s'il n'est faux que P alors il suit clairement de la thèse que je défends une conséquence qui à première vue peut sembler inacceptable à savoir que quand il est vrai que P et qu'il est faux que P suive effectivement de E alors ma croyance que P suit de E qui est ce que je crois quand je crois que P est fausse autrement dit pour formuler la chose de façon superficiellement paradoxale parce que ma croyance que P n'est pas une connaissance cette croyance est fausse même s'il n'est vrai que P la seule raison pour laquelle on se trouve naturellement enclin à dire que cette croyance est vraie à mon avis enclin à le dire de façon erronée est le fait qu'elle permet cette croyance de fournir la bonne réponse à la question de savoir si P et à agir avec succès en conséquence mais ceci ne doit pas être confondu avec ce que je crois réellement quand je crois que P à savoir que P étant donné et après tout est-ce qu'on a vraiment envie de dire que quelqu'un qui a formé la croyance que P pour des raisons complètement farfelues qu'il avait raison que sa croyance était juste s'il s'avère que P la vérité incontestable de ce qu'il a ou aurait pu dire en réponse à la question de savoir si P ne suffit pas à faire de sa croyance que P une croyance vraie si la thèse que je défends à propos de la nature de la croyance est correcte on voit que la supériorité épistémique de la connaissance n'a rien à voir avec la valeur que nous pourrions attribuer à la connaissance dans nos vies ou avec celle que nous pourrions reconnaître au fait d'avoir des croyances possédant tel ou tel statut épistémique rien à voir non plus avec le genre de raisons pratiques qui peuvent parfois rendre l'ignorance ou l'illusion préférable à la vérité ou la connaissance et on voit également contre une certaine épistémologie de la vertu qu'il n'y a pas de motivation à atteindre le vrai ou à connaître qui pourrait affecter le statut épistémique de nos croyances et faire que celle-ci soit ou non correcte c'est-à-dire constitue ou non des connaissances alors il me semble important de souligner ici que dire que la connaissance constitue le standard de correction de la croyance en vertu de sa nature ne veut pas dire qu'elle soit son but ni sa norme à ceux qui pourraient être tentés de dire que la connaissance est la norme constitutive de la croyance on peut objecter qu'une norme constitutive n'est pas réellement une norme en s'appuyant sur l'argument suivant si une propriété est constitutivement attachée à un certain type de choses alors toutes les instances sans exception de ce type de choses possèdent cette propriété or une norme véritable doit pouvoir être violée donc il n'y a rien de tel que des normes constitutives de quoi que ce soit croyance incluse une norme constitutive contrairement à une norme véritable ne régule ni ne prescrit rien excepté de façon métaphorique et trompeuse au sens où l'on pourrait vouloir dire qu'elle force les choses dont elles caractérisent la nature à se conformer à leur nature mais autant se passer d'une métaphore confuse et dire que la connaissance est le standard de correction de la croyance en vertu de sa nature alors je voudrais insister pour finir sur le fait que la relation entre le fait que je crois que P et l'évidence que je crois établir que P ne doit sous aucun aspect être compris sur le modèle de l'oration entre ce que je considère être une raison de faire quelque chose et le fait que je fasse cette chose si quand je me demande si P et forme la croyance que P je crois constitutivement que l'évidence établit que P il ne s'ensuit pas que la raison pour laquelle je prends en compte l'évidence quand je forme la croyance que P soit que j'ai pour but de me trouver dans une certaine situation pratique ou dans un certain état épistémique comme celui d'avoir des croyances qui ont de grandes chances d'être vraies au sens où selon moi on croit toujours que P est vrai étant donné E étant donné E où le fait de prendre en compte l'évidence n'est pas conçu lorsqu'on croit comme un moyen de croire le vrai à propos de P d'une manière plus générale contrairement à une intention d'agir le fait que je crois que P n'a rien à voir avec des considérations d'utilité espérée même purement épistémique corrélativement le fait de croire que P consiste à croire que E établit le fait que croire que P consiste à croire que E établit que P ne signifie pas que lorsque je me demande si P j'ai l'obligation de tenir P pour vrai dès lors que je crois que E établit que P alors imaginons que mon but en tant que chimiste soit de découvrir les lois qui régissent les phénomènes chimiques si je crois que le fait de collecter des données en grand nombre en ce domaine augmentera mes chances de satisfaire ce but alors cette croyance est susceptible de motiver une telle collecte qui a pour moi une valeur instrumentale en tant que moyen d'atteindre mon but de façon similaire si je crois qu'il y a davantage de chances que je l'atteigne quand l'évidence collectée est analysée d'une certaine manière par exemple de façon minutieuse ou dans certaines circonstances par exemple en n'étant pas trop fatigué ou en n'étant pas soumis à des intérêts pratiques qui m'empêcheraient de l'évaluer de façon suffisamment objective cela constitue pour moi étant donné mon but une raison de l'analyser de cette manière ou dans ces circonstances cependant le sens auquel je m'appuie sur l'évidence ou la prends en compte lorsque je crois que P étant donné E n'est pas le sens auquel je prends l'évidence en compte quand je conduis mon enquête d'une certaine manière pour atteindre mon but et c'est en ce dernier sens seulement qu'il est possible de dire que j'ai en tant que personne ou en tant que chimiste ayant pour but de découvrir les lois qui régissent les phénomènes l'obligation de respecter l'évidence en la collectant et en l'évaluant d'une certaine manière autrement dit la réponse parce que E à la question pourquoi crois-tu que P n'indique pas une raison de ma croyance au sens où lorsqu'on demande pourquoi j'ai collecté l'évidence et je l'ai évaluée comme je l'ai fait ma réponse parce que je veux découvrir la vérité et que des croyances fortement supportées par les données bien analysées ont davantage de chances d'être vraies que des croyances qui ne le sont pas indiquent quant à elle une raison de la manière dont j'ai enquêté parce qu'il s'agit d'une seule et même chose il n'y a pas entre le fait de croire que P et le fait de croire que E établit que P la distance qui existe entre les raisons pratiques que je peux avoir de faire quelque chose et le fait que je le fasse autrement dit il n'y a rien qui puisse faire que je ne crois pas que P quand je crois avoir des raisons évidentielles de le croire et il n'est pas question de devoir de respect ou de motivation sans cette distance croyant que E établit que P il n'est pas question en particulier donc de devoir croire que P ou que ce devoir puisse être contrebalancé par d'autres devoirs qui s'imposeraient à moi corrélativement cesse de se poser les questions dans quelle mesure le fait de croire que P que E établit que P conduit-il causalement à croire que P une question comme en quel sens le fait de croire que E établit que P est-il susceptible de motiver à croire que P ou de constituer une raison de croire que P ces questions cessent de se poser en un sens on pourrait même dire que dès lors qu'elles sont crues établir que P des raisons évidentielles de croire que P ne sont pas seulement des raisons différentes de raisons pratiques de croire que P mais cessent de fonctionner comme des raisons tout court elles ne fonctionnent comme des raisons que lorsqu'elles sont des raisons de supposer ou d'accepter que P est vrai ce qui est contrairement à la croyance une action dotée d'un but fournir la bonne ou la meilleure réponse à la question de savoir si P étant donné par exemple ma situation pratique personnelle ou ce que prescrit purement l'économie de la recherche alors je voudrais souligner pour finir que le fait de soutenir qu'il n'y a pas de but ou de normes pratiques ou épistémiques qui soient impliquées en tant que raison de croire dans le fait de croire que P étant donné E n'implique nullement de soutenir que de tels buts ou normes que je peux avoir ou pense devoir respecter en tant que personne ne joue pas de rôle causal dans le processus de formation de la croyance il est en effet possible d'affirmer que c'est en vertu de ma sensibilité causale à certaines considérations non évidentielles comme le sont les normes que nous reconnaissons ou les buts que nous avons qu'il est possible de croire que l'évidence disponible établit que P quand un philosophe comme Nishisha considère que l'influence causale de tels facteurs pratiques peut être une bonne chose étant donné la nécessité pratique de former des croyances combinées au fait que nous nous trouvons souvent dans une impasse évidentielle je considère plutôt à la suite de David Owens que c'est une bonne chose parce que sans cette influence nous nous trouverions toujours dans une impasse évidentielle quelle que soit en effet la quantité de données ou de preuves dont nous pouvons disposer à l'appui d'une proposition empirique il y a toujours une chance épistémique non nulle que cette proposition soit fausse autrement dit sans l'influence causale ou non réflexive de considérations pratiques ou non évidentielles nous ne formerions jamais la croyance que P parce que nous ne pourrions jamais croire que l'évidence disponible est concluante nous nous demanderions sans fin si P non pas parce que nous saurions que la faussée de P est toujours possible étant donné E et parce que nous voudrions pouvoir être capables de démontrer infailliblement que P mais parce que nous douterions réellement que P soit le cas heureusement de façon non réflexive des éléments de preuve inévitablement non concluants se combinent à des facteurs pratiques pour produire comme l'écrit Owens l'impression d'une raison concluante et on comprend au passage pourquoi la thèse de Peirce selon laquelle le véritable homme de science ne donne aucun poids à de quelconques intérêts pratiques dans l'enquête aille de pair chez lui à la fois avec la thèse que cet homme ne croit jamais d'aucune hypothèse qu'elle est vraie et avec la thèse que l'enquête scientifique à laquelle il se consacre est infinie alors cette position se trouve à mon avis très bien résumée par David Owens dans son ouvrage Rhythm Without Freedom que je vous ai indiqué ici d'un côté les données seules ne peuvent jamais convaincre une personne raisonnable de croire quoi que ce soit parce que les données seules ne peuvent déterminer quand cette personne possède des données suffisantes pour former une croyance d'autres facteurs non évidentiels sont essentiels à la croyance raisonnable d'un autre côté il semblait également clair que nos besoins et intérêts ne peuvent pas motiver la croyance comme le suppose le pragmatiste la réflexion sur ces sujets peut motiver diverses activités épistémiques la collecte de données un certain niveau de délibération mais elle ne peut pas nous pousser à la croyance nous devons reconnaître qu'il y a des raisons auxquelles les croyants sont sensibles mais que la réflexion sur ces raisons ne peut pas motiver rationnellement la croyance alors prenons pour terminer sur ce point un exemple il est possible de juger qu'il serait immoral de cesser de faire confiance à ma compagne de la croire infidèle à moins d'être en possession de preuves extrêmement concluantes mais si je formais la croyance qu'elle est infidèle sans disposer de telles preuves ce n'est pas parce qu'en formant ma croyance je serais incapable de suivre le principe moral fait toujours confiance à moins d'avoir des preuves implacables du contraire car aucune norme ne peut jamais constituer une raison de croire ou une raison de ne pas croire si je la crois infidèle quand mes preuves sont solides mais pas extrêmement solides c'est parce que je n'attache pas assez d'importance ou de vérité à ce principe moral parce que je ne le crois pas assez impérieux pour être suffisamment causalement sensible et qu'il m'empêche de considérer l'évidence dont je dispose comme suffisante à établir l'infidélité de ma compagnie si j'y étais suffisamment causalement sensible je ne croirais pas à son infidélité je ne croirais pas que mes preuves établissent son infidélité alors pour conclure très rapidement je dirais que même si je me suis efforcé de montrer que la connaissance est en vertu de la nature de la croyance son standard de correction et que ce fait n'a rien à voir avec les buts que nous pouvons avoir en tant que personnes il est vrai que plus nous attachons de valeurs dans nos vies à la vérité et à la connaissance et ceci inévitablement au détriment d'autres choses comme notre confort ou notre bien-être moins nos croyances seront susceptibles d'être défectueuses car notre évaluation de l'évidence tendra alors à être moins sensible à des valeurs pratiques qui sont sans rapport avec ce qui est ce qui nous laisse une chance de mettre nos pas dans les empreintes du réel je vous remercie applaudissements Merci.